Ce qui a été le fun, le fait que Série Noire a essayé pendant deux ans sur Netflix, c'est que ça nous a permis de rejoindre encore plus de personnes qui ne sont pas nécessairement... qui n'écoutent plus la télé. Il y a un public anglophone aussi très, très important. Ah oui? Oui, on a reçu plein de commandants, plein de personnes du Canada anglais qui ont vu notre show et qui ont fait « OK, c'est vraiment bon ». C'est quoi? C'était-tu traduit? C'était sous-titré. C'est ça que j'ai aimé, en fait, du fait que la série soit sur Netflix, c'est que ça t'ouvre à d'autres publics qui ne sont pas nécessairement sur Tout.TV ou qui n'écoutent pas nécessairement Radio-Canada. Comme Les Invincibles, Série Noire, je m'en fais parler encore chaque semaine, tout le temps, du monde qui me dit « Je l'ai vu cet été ». Ces plateformes-là, ce que j'aime, c'est que ça permet à la... Tu crées une émission, tu fais quelque chose, ça permet de durer dans le temps. C'est plus vrai maintenant que c'est la cote d'écoute de la première diffusion qui fait foi de tout. D'autres, on se faisait torcher par plein d'autres émissions dont plus personne ne parle maintenant. Ils ont été complètement oubliés. Série Noire, on s'en fait encore beaucoup parler. Puis encore, il y a des jeunes, des fois, du monde de 15 ans qui me disent « J'écoutais ça, en tout cas, j'étais trop jeune quand ça passait à la télé. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça. » Ça, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que les plateformes servent à ça. Mais je te dirais que comme créateur, on se fait un peu fourrer parce que c'est un peu comme le streaming en musique. Ce n'est pas payant. Ah oui? Non, c'est ridicule. OK, sur Netflix, ce n'était pas tant payant. Ça a été plus payant en termes de visibilité? Oui, moi, je vois ça comme une façon de plus de rejoindre les gens en termes de, pour moi, financièrement, c'est zéro.